Salut à tous, j'espère que ça va, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu sur la chaîne secondaire. J'espère que vous passez de très bonnes fêtes, que vous avez bien mangé, hein, faites quand même attention à vous, c'est important, que vous en avez bien profité, que vous avez été gâtés en cadeau de Noël. De cas, de mon côté nickel, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps quand même, hein, ma famille est à Paris, enfin mes parents, et du coup avec mon petit foie et tout, donc voilà, j'ai fait un petit peu moins de vidéos ces derniers jours, hormis celle du Fullset Gamecube que vous pouvez retrouver sur la première chaîne qui était très demandée, et je trouve que c'était pas mal pour terminer cette année 2020. Mais alors là, je vais revenir sur une information qui est parvenue à mes petites oreilles, mais également sur les réseaux, vous avez été au nombre à m'en parler, eh bien c'est celle d'une chaîne de fast-food qui va faire une console de jeu, du moins qui en aurait teasé une, la console, accrochez-vous, KFC, Kentucky Fried Chicken. Une console KFC, bordel. Et alors là, je me suis dit, non, non, attends, faut que je fasse une vidéo, faut qu'on en parle, parce que c'est quoi ce délire, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est ça le pire. En juin, eh bien cela avait été déjà teasé, hein, cette console KFC de la sorte, mais tout le monde avait crié au joke, c'était une manière quelque part de se moquer un petit peu des consoles nouvelle génération, Xbox Series X, PS5, et KFC de faire parler de lui d'avoir un moyen de communication puissant, et c'est le cas parce que ça a marché, je vous en parle aujourd'hui, et ça a été relayé un petit peu partout. Mais c'est alors que le 22 décembre dernier, on a eu droit à un tweet avec une nouvelle bande d'annonce de cette console qui viendrait peut-être, qui viendrait peut-être confirmer qu'elle serait effectivement en préparation, alors peut-être un exemplaire très très limité, mais c'est un truc de malade. Et ça serait quoi le but finalement de KFC ici ? Bah quelque part de concurrencer les consoles nouvelle génération que je vous ai cité juste avant. Faut y aller, sur le marché du JV, des consoles qui est hyper saturée notamment, faut se lancer. Bon alors attention, KFC justement, ils ont les moyens de le faire, c'est sûr, mais bon l'image n'est absolument pas associée à celle d'une console de jeu, bien qu'ils ont déjà participé à des trucs high-tech, avec notamment Huawei, la marque de téléphone, mais également une simulation de dating, ouais sur Steam. Oui, oui, ça a bien existé, je vous jure. Mais quand même, de là à sortir une console, voilà. Alors, qu'est-ce que ce serait cette console ? Déjà, il y aurait un partenariat effectif avec Cooler Master quand même. Cooler Master, pour les amateurs de PC Master Race, effectivement, c'est très important. Vos boîtiers, etc., composants. Je veux dire, ce n'est pas rien, et c'est déjà une première confirmation que cela pourrait bel et bien sortir, mais on aurait également des caractéristiques avec une très particulière, et c'est là qu'on va se poser beaucoup de questions, qu'on pourra justement en parler peut-être dans les commentaires, on va se dire, ok, d'accord, et qui fait justement cette différence par rapport aux autres consoles. Déjà, la première des choses qu'on peut remarquer, c'est qu'elle est aux couleurs, je vais dire, de l'enseigne. Elle est globalement noire, mais avec du rouge, ce logo qui a été dessiné spécialement, et ce sera en fait une forme de seau, à l'instar des fameux buckets. Les buckets, truc qu'on ne fera plus du tout avec le Covid, ou plus de la même façon après certainement avec ses potes, où vous plongiez votre main, si vous prenez un bucket pour tout le monde, dans le seau directement, pour bouffer du poulet. Voilà, et autant vous dire que, ben là, avec tout ce qui se passe et les restrictions, je pense qu'on ne refera pas ça de la même manière, du moins avant un petit moment. Vous voyez, mais bon, c'était courant d'acheter un bucket avec tes potes, et puis voilà, de bouffer, vas-y, tu veux goûter ton poulet, ton machin et tout. Ben le design, c'est l'équivalent de ce seau, comme pour se rappeler des beaux souvenirs. Alors c'est marrant parce que KFC Gaming, du coup, va élaborer ce tweet en disant, « The console wars are over ». En gros, la guerre des consoles est terminée, on introduit, voici, la KFC console. Voilà, et donc, elle serait tout de même équipée, attention, parce que ça serait une putain de bête de course, le truc, si c'est le cas, assez énorme, d'un Intel Core i9 de neuvième génération, d'une mini-carte graphique de chez Asus, qui serait l'équivalent du 2080 Ti tout de même, d'après certaines sources, mais également deux SST de 1TB de marque Seagate, offrant des performances 6 fois plus rapides avec la technologie PCIe NVMe. Et du coup, il y aurait quoi ? Eh bien, de la véritable 4K. Et justement, ils le disent bien, « True 4K », de la vraie 4K, et peut-être pas, comme certaines autres consoles. Voilà. Alors, attention, je ne dis pas que les autres, voilà, mais c'est précisé, tu vois, comme coup de marketing. Et donc, on aurait du 4K 240 FPS possible, avec un taux de rafraîchissement à 240 Hz. Voilà, alors là, une question qui me fait à l'esprit, ok, d'accord, putain, les caractéristiques sont ouf, mais combien va coûter le bordel ? Hein, combien ? Vous me direz dans les commentaires, on va faire une estimation, mais ça va être chaud. La deuxième des choses, c'est la particularité de cette console. Vous savez ce que c'est ? Non ? Eh bien, regardez. Oui, oui, tout à fait, il s'agit d'un compartiment pour maintenir ses aliments au chaud. Vous ne rêvez pas, vous pouvez foutre votre poulet frit à l'intérieur. C'est un truc de malade. Grâce à la chambre de poulet qui réchauffe les aliments grâce au circuit de refroidissement. C'est un petit four qui serait présent directement dans la console. Waouh. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée quand même. Entre l'huile, les odeurs de friture, les odeurs tout court, les différents composants imbriqués, mélangés à ce système, en général, ça ne fait pas bon ménage si ça sort. Je veux dire, on cherche plutôt à ventiler ce genre de boîtier plutôt qu'à cuire des trucs à l'intérieur. C'est un truc de fou. Je ne pensais jamais dire ça un jour, putain. Et en plus, ils vont utiliser quelque part les codes actuels pour la promotion de la console, tu vois, sur les divers réseaux. et ça va vraiment faire parler puisqu'il y aura plus de, je ne sais pas combien de retweets, 66 000 likes, ou des trucs comme ça. Enfin, c'est un truc de fou. Vraiment, la KFC a marqué pas mal de monde avec cette annonce. On peut dire que la campagne de marketing, dans tous les cas, est réussie, mais putain, bordel, une jambe de poulet dans une console, non. Je veux dire, à quand la chaise gamer qui sert de chiotte, quoi ? Ou vous n'avez pas besoin de vous lever au chien à coup ? C'est magique. C'est incroyable. À ce rythme-là, on va où ? On va où ? Vous allez me dire. Le pire, c'est que je suis sûr qu'il y aurait des personnes qui pourraient être intéressées. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait être vraiment drôle, mais je suis sûr qu'il y en a qui se disent « Ah, ben tiens, putain, c'est cool, je vais pouvoir maintenir mes aliments au chaud, même plus besoin de me lever, j'ai ma console en face, hop, je prends mon petit poulet et je le bouffe, et c'est bien dégueulasse en plus. Attention, vous jouez avec votre manette et tout, et après, vous allez bouffer, c'est parfait. En ces temps, c'est juste parfait, c'est un coup de génie. Tac, 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 et vous bouffez. Ah putain, ça me tue de rire que déjà d'y penser, je vous jure. Alors vraiment, Kensiki Fried Chicken, on ne l'attendait absolument pas quand même dans ce registre, on va être honnête. Alors, on ne connaît pas la date de sortie, ce serait pour quand, je ne sais pas, on ne connaît pas le nombre d'exemplaires exactement, comme je vous disais, le prix tout à l'heure, mais à mon avis, qui sera assez élevé vu les composants qu'il y a à l'intérieur. On est passé, j'ai l'impression, d'une blague à quelque chose qui va réellement se produire. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire vraiment, on part d'un troll ultime, j'ai l'impression, à des joueurs qui se sont tellement dit, putain, mais c'est quoi ce délire, qu'est-ce que c'est ? Ils vont oser se lancer sur le marché là où il y a des mastodontes Microsoft, Nintendo, Sony. Voilà, ça ne gagne plus, comme vous savez, depuis un moment maintenant. Mais wow, le quatrième constructeur serait donc un KFC. Alors moi, franchement, je vous le dis, je ne le fais pas entrer vraiment dans le marché des consoles de jeu, PC maintenant. C'est vrai qu'on tend à s'en rapprocher au niveau des composants et tout. Finalement, les consoles de jeu comme la Xbox Series X et tout, c'est des PC quelque part. À l'intérieur, ils ont des architectures différentes et tout. Mais voilà, je sais que peut-être certains vont me taper les doigts quand je dis ça. Après, évidemment, en termes de comparaison identique, console de jeu sera toujours moins cher qu'un ordinateur, etc. Mais voilà. Bref, c'est encore un autre débat. Et alors, c'est marrant parce qu'ils vont utiliser un peu tous les plans. Tu as des mecs qui regardent un peu vers l'horizon. Tu as le monolithe qui a fait tant paréduit qu'on a retrouvé dans le désert. Lyuta, tu vois, donc ils ont vraiment voulu lui faire un coup marketing et montrer que c'était aussi puissant que ça. Et qu'est-ce que c'était que ce monolithe ? Est-ce que c'était des gens qu'il avait posé là ? Est-ce que c'était extraterrestre ? Voilà. Mais bon, c'est en tout cas ce qu'il se posait comme question et ça a fait très grand bruit. Mais putain, énorme ! C'est un truc de fou cette console KFC. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que ça a quand même d'être un énorme troll le truc puisque la chambre de bouffe, pour moi, c'est pas possible. Est-ce que ça sera vendu au grand public ? Est-ce que ça sera gagné ? Je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à avoir des noms apparaître autour de la console et tout et des précisions caractéristiques. Donc peut-être que ça va passer de la fiction à la réalité, tu vois. Mais bon, bref. Tu imagines quand même les miettes de poulet, de panure qui sont coincées à l'avoir tout à l'intérieur. Non, c'est ignoble les gars. Enfin bon, bref, c'était un petit peu mon petit point de vue sur cette console KFC. Ça, en ce que vous en pensez, je suis très curieux comme toujours. Voilà, quant à moi, je pense que je vais aller fêter cela mais pas avec des nuggets de poulet la fin d'année. On va fêter ça tranquillement ou autrement. Mais voilà, je trouve ça assez marrant de revenir dessus sur cette chaîne secondaire. En tout cas, prenez soin de vous pendant ces fêtes et puis passez un bon jour de l'an si jamais je ne vous ai pas d'ici là sur la chaîne secondaire. Je vous embrasse à tes conférences au rapport. Et quand même, faites attention, ne bouffez pas trop de poulet de KFC non plus. Voilà. Ciao.